La visite de Nicolas Sarkozy au Vatican pendant la campagne électorale, il avait souvent mis en avant sa foi catholique. Reçu par le pape Benoît XVI, le président de la République a rendu un hommage. Appuyez aux religions, elles ne sont pas un danger, plutôt un atout, dit-il. Sur place à Rome, Alexandre Cara, Stéphane Guimaud. Ces quelques pas de Benoît XVI pour accueillir Nicolas Sarkozy, sont le signe dans le protocole du Vatican d'un accueil particulièrement chaleureux. Dans la délégation française, aux côtés du président, un visage inattendu. Je suis très croyant, je prie une bonne dizaine de fois par jour, avant de jouer, tout ça. A Rome, Nicolas Sarkozy est venu aussi prendre son titre de chanoine de Saint-Jean-de-la-Tran. Un titre attribué au chef de l'état français depuis Henri IV. Face à l'effacement des repères, face au bouleversement que connaissent nos sociétés, nous avons besoin de la contribution de l'Église catholique. Un président croyant, mais deux fois divorcé. Pas question pour le Vatican d'aborder le sujet. Je ne suis pas là pour faire des commentaires de ce genre. Vous en avez suffisamment chez vous. Ici, c'est tout à fait déplacé. Et pourtant, dans la délégation, une présence discrète, la mère de la chanteuse Carla Bruni. Ce soir, la politique européenne reprend ses droits. Nicolas Sarkozy dîne avec Romano Prodi et José Luis Zapatero pour évoquer son projet d'union méditerranée.